Notre nouvelle fleur est militante, une réponse à la brutalité des agressions urbaines. C'est une fleur forte qui ferait son chemin à travers le béton de la ville. Pour cette nouvelle campagne, je me suis beaucoup replongé dans ce qu'a été la conception de Flower. Et toute l'idée, ça a été d'essayer de reprendre dans cet ADN-là tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant et qu'on pouvait remettre en avant de façon forte. Il y a deux choses très importantes dans Flower. La première, c'était l'idée d'une fleur qui sort du béton. Notre code de Flower, à l'époque, c'était Urban Flower, donc c'est vraiment l'idée d'une fleur urbaine. La deuxième idée qui n'avait jamais non plus été montrée, c'était l'idée d'une fleur militante, capable d'affronter la guerre. Mais on n'était jamais allé au bout de l'idée en montrant vraiment le principe d'une fleur qui affronte ce mur de militaires. La photo de Marc Régoût est très inspirante parce que c'est réellement une expression très forte du pouvoir de la fragilité face à la force, du pouvoir de la fleur, du pouvoir de la poésie face à des choses qui sont extrêmement brutales. Au départ, ce n'était pas Flower, c'était Flower Power, donc il y avait là quelque chose, Flower, ça devenait un symbole. Je me souviens que le nom de code, parce que je baptise toujours mon parfum, quand je commence, c'était pourpre. Sans deviner qu'un jour, il serait le parfum qui aurait cette évocation de rouge intense. Cette couleur rouge a une grande force graphique, une grande force émotionnelle, elle a énormément de statuts, ça passe de la sensualité à la passion. Le ciel, il est bleu, le rouge, c'est tellement de choses, c'est plus des sensations et des sentiments qu'une couleur quelque part. Kenzo, il venait à l'atelier, je lui disais, Kenzo, qu'est-ce que tu aimes ? Moi, j'aime les hommes bleus du désert et j'aime les coquelicots. Le coquelicot était vraiment la fleur qui était la fleur Kenzo, qui a fait partie de toutes les collections dans les années 70 et qui était vraiment la fleur fétiche de Kenzo Tegada. L'idée d'éclosion, ça allait aussi avec l'idée de force. Une fleur qui est capable de trouver l'énergie pour grandir, pour pousser, c'était aussi l'idée de la puissance d'une fleur. Sur le tournage, les coquelicots sont censés sortir du sol, mais on n'avait pas de coquelicots vraiment qui le faisaient. Notre rôle, nous, va être de finalement les animer pour vraiment donner cette impression de sortie de terre. C'est la magie de la fleur qui pousse, de ces bâtiments énormes et majestueux, avec toutes les fleurs qui sont disséminées à travers la ville. Ça a été travaillé avec Serge Manceau, qui connaissait très bien la marque Kenzo depuis longtemps, parce que c'est lui qui avait dessiné tous les flacons d'origine de Kenzo. C'est parti de ces vases-là. Mes enfants qui cueillaient, si vous voulez, des renoncules, des iris, j'ai dit « je vais vous faire un vase dans lequel toutes les fleurs pourront se mettre et seront en très très bon ordre ». J'ai fait ça. Je retrouvais le geste de la calligraphie, je claque le coup de pinceau. Ce geste qui s'inscrit dans la nature d'une façon totalement anarchique. Quand on voit le flacon, quand on voit sa transparence, on pourrait imaginer une fragrance qui soit très légère, qui soit assez champêtre. Et Flavor, au contraire, a été conçue dans un esprit inverse. C'est un parfum qui est assez chargé, qui est assez fort. On sent bien les éléments très nobles, comme la feuille de violette, la violette, la rose. Surtout, c'est une note poudrée, qui est le côté le plus féminin qu'une femme peut rêver. Et quand une femme le porte, on s'en souvient. Je veux dire, ce qu'il n'y a pas d'amour, elle est belle, elle a une démarche, une façon d'affronter la caméra, qui donne cette force au film. Ce parfum n'a jamais été conçu au regard d'une femme idéale, d'une femme francesmée, d'une femme décrite, ou encore moins d'une femme marketing. Les deux campagnes précédentes de Flavor avaient été tournées à Paris. Et là, l'idée sur cette nouvelle campagne, c'était de changer radicalement et de chercher finalement une ville qui soit une ville nouvelle. Ça ne pouvait pas être la Défense à Paris, ça ne pouvait pas être Hong Kong, ça ne pouvait pas être Shanghai. Il fallait trouver une ville qui ait une dimension poétique et une dimension féminine, une dimension sensuelle. Il y a une ville au monde qui répondait parfaitement à cette idée-là, c'est Brasilia, et ça me semblait être le décor parfait pour raconter cette nouvelle histoire. En général, l'architecture de Neemeyer, il y a quelque chose d'extrêmement humain, quelque chose d'extrêmement vivant. Il y a une poésie, il y a une poésie visuelle.